Nous sommes mardi C'est la rotation des champions gratuits de League of Legends Yagi-Pon est en vacances donc je le remplace exceptionnellement Il est temps de vous présenter les 10 élus de la semaine, bonjour ! On commence avec Blitzcrank, golem de vapeur Qui est donc un support efficace Il peut bump, grab, silence et faire de gros dégâts Blitzcrank est un champion qui demande la précision Car vous dépendez énormément des grappins que vous propulserez Un carry adverse attrapé par vos soins est un carry à la mort assurée Néanmoins, il est plus difficile de protéger ses carry avec Blitzcrank qu'avec d'autres supports C'est pourquoi il est préférable d'acheter des objets qui pourraient les sauver Tel qu'un creuset de Nickel ou un médaillon de l'Iron Solari par exemple Ezril, Dora l'exploratrice prodigue C'est un ADC mobile avec beaucoup de pocs Votre force réside dans le fait que son sort principal, le A Est quasiment tout le temps disponible à partir du moment où vous touchez votre cible Cela vous donnera un bon moyen de mettre la pression sur vos adversaires On peut également le jouer en mid AP pour une ulti qui déboîte Kassadin, chasseur du Neandertal, mage très fort aux attaques de base au corps à corps Attention de ne pas brûler le mana avec l'ulti Kassadin est un mage anti-mage qui aura pour but de rentrer dans la mêlée Pour infliger de gros dégâts aux cibles fragiles puis repartir C'est également un champion capable de décaler constamment pour épauler ses alliés Maokai, tréant, torturé C'est un des meilleurs tanks du jeu, top ou jungle Avec son air qui réduit pendant 10 secondes les dégâts subis par toute équipe de 20% Et son passif lui permettant de regen de 7% ses points de vie max Maokai avale tout, clairement Il devra donc être le plus tanki possible pour mieux absorber les dégâts Et toujours rester en première ligne Cependant, Maokai a besoin d'un certain temps pour devenir pleinement efficace Et devra avant tout se concentrer sur l'obtention de l'équipement Qui fera de lui un monstre inarrêtable Ramus, tatou blindé, c'est un excellent ganker dans les premiers niveaux Qui devient par la suite un excellent tank Il est bien connu pour sa provocation blessante, son E Qui oblige ses adversaires à le taper pendant 3 secondes Si ces derniers n'ont pas de tenacité Votre but est avant tout de vous équiper avec de l'armure Afin de devenir invincible contre le carry AD adverse Plus il a d'armure, plus il tapera fort Plus tard dans la partie, votre but est de protéger votre équipe Tout en zonant les carry adverses La provocation, un énorme atout pour le tatou N'hésitez pas à rouler pour engager Sejuani, colère de l'hiver Les ganks de Sejuani sont puissants et efficaces Elles possèdent deux gros coups critiques Et une charge à travers tout Qui lui permet de rentrer dans le tas facilement Et d'aller chercher la cible Même si elle tend de tourner autour des sbires La casse du sous-éclair est garantie Charger l'ennemi, enclencher la double attaque Et lancer le permafrost Afin de donner la possibilité aux laners de prendre le kill Ou d'avoir l'assistance selon la situation Sejuani est devenue très forte Au vu de la refonte de ses dégâts La jungle lui résiste moins qu'avant Et ses dégâts sont affolants Elle a beaucoup de contrôle Ce qui aide grandement tout le reste de l'équipe Thresh garde aux chaînes En face de lane Son rôle est d'engager des hostilités Tout autant que de protéger son carry AD Thresh a un kit de sort Capable de renverser une situation défavorable Comme d'en créer une des plus parfaites Pour son partenaire Votre capacité à analyser une situation Sera cruciale pour parvenir à être agressif Sans pour autant compromettre votre sécurité Ainsi que celle de vos partenaires Justement Comme It'scrank N'hésitez pas à jouer avec votre grappin De plus, attaquez l'ennemi autant que vous le pouvez En ramassant les âmes Vayne Chasseur nocturne Avec les dégâts bruts En fonction des PV max De ses carreaux d'argent Son Z Vayne est le carry AD idéal Pour contrer les tanks En un clin d'oeil Elle les fait fondre Avec ses attaques Qui ignorent l'armure L'invincibilité Fournie par son combat ultime Son R Fait également d'elle Une excellente dueliste Cependant Vayne Reste extrêmement faible En début de partie Et doit patienter jusqu'aux dernières minutes du jeu Pour briller de mille feux Veigar Seigneur des maléfices A mage mid Qui fait mal avec son ulti Sur les cibles AP Plus l'adversaire aura d'AP Plus Veigar lui fera mal Veigar c'est un champion Disposant d'un énorme burst Couplé à une cage Pouvant stun plusieurs personnes Mais Il est très fragile En début de partie Et devient vraiment une menace En late game Lorsqu'il a assez de farm Avec son coup malin Son A Qui lui permettra d'augmenter sa puissance Tout au long de la partie Il ne dispose malgré tout D'aucune escape Il est très fragile Il faudra donc Contre Veigar Jouer des champions Pouvant soit Encaisser son burst Soit éviter son burst Tout en infligeant D'énormes dégâts Zed Maître des ombres Qui se joue AD, mid ou top C'est un assassin Très mobile Qui aura un but Tuer une cible prioritaire Comme le carry AD Ou le mid laner Son rôle sera D'aller chercher sa cible Lui infliger de gros dégâts Et se repositionner rapidement Avant que les adversaires Aient le temps de réagir Voilà pour cette Toute dernière chronique Diversion studio Pour l'année 2014 On se retrouve donc L'année prochaine Qui est dans quelques jours Vendredi 2 janvier Il n'y aura pas De points sur l'actu Retour des fêtes Oblige Vous retrouverez donc League of Yakipons Dès les premiers Mardis de janvier Et on reprendra un rythme De chronique C'est normal A partir de là En attendant Passez d'agréables fêtes De fin d'année Un bon réveillon du nouvel an Ne faites pas trop la fête Enfin si faites la fête Mais avec modération Voilà On vous fait tous De gros bisous Et on vous dit A la prochaine Sous-titrage ST' 501